Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween dans laquelle je vais vous raconter trois procès tellement flippants qu'ils ont inspiré des films d'horreur. Pour vous soyez bien plongés dans l'ambiance, j'ai pensé cette vidéo comme les histoires qu'on écoutait quand on était petit avant d'aller se coucher. Mon inspiration, que ce soit au niveau du rythme, de l'habillage sonore, etc. C'est ça, si vous avez la rêve, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir. Vous l'avez compris, mon idée c'est que vous puissiez plutôt écouter cette vidéo que de la regarder, mettre un casque, des écouteurs, écouter ces histoires avant de dormir, je pense que ça va bien vous faire flipper. Mais si vous tenez à avoir l'image, j'ai quand même illustré les histoires en essayant d'être le plus creepy possible. Et pour ça, j'ai mis à la fois des photos d'époque et un truc qui est probablement un des trucs les plus creepy qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire des images illustrées par des IA. Pour que vous restiez bien dans l'ambiance et pas tout péter d'un coup en fin de vidéo, je n'ai pas prévu d'outro pour cette vidéo. Donc, si elle vous plaît, je vous le dis maintenant, des petits likes, abonnements, petites clochettes, tutti quanti. Je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, qu'elle va vous faire bien peur. Et je vous souhaite un très bon Halloween. Notre première histoire débute en Allemagne de l'Ouest. Cette jeune fille grandit dans une famille profondément religieuse et elle était décrite comme une personne d'une grande gentillesse et dévouée à sa foi. Elle allait par exemple régulièrement à l'église avec ses parents et ses frères et soeurs. Anne-Lise connaît un début de vie, tout ce qu'il y a de plus normal, mais tout va changer pour elle en 1968. Elle n'a alors que 16 ans quand elle expérimente une première crise bien étrange. Anne-Lise perd connaissance à l'école et d'après les témoins, elle avait l'air d'être dans une sorte de trance. Elle retrouve finalement ses esprits, mais ne se souvient de rien. Plus tard ce soir-là, la jeune Allemande semble soudain souffrir de paralysie et avoir du mal à respirer pendant plusieurs heures, comme si, dira-t-elle, quelqu'un était assis sur sa poitrine. Durant l'année qui suit, Anne-Lise retrouve sa vie normale et l'épisode de crise est oublié, ou presque. Mais un an plus tard, les mêmes événements se produisent à nouveau. Anna, la mère d'Anne-Lise, l'emmène alors consulter un médecin qui diagnostique la jeune fille comme souffrante d'épilepsie. Mais malgré la prise de médicaments, les crises d'Anne-Lise se multiplient. Elle affirme désormais voir des visages grimaçants apparaître devant elle, ce qui va la conduire en hôpital psychiatrique pendant plusieurs années. Elle y reçoit de nombreux traitements, mais là encore, rien ne semble apaiser les crises d'Anne-Lise. Elle entend désormais des voix, en plus de voir des visages, perd momentanément l'usage de la parole surine dessus, et bien d'autres symptômes, tous aussi étranges les uns que les autres. Ses parents, inquiets, finissent par la ramener chez eux. Parce que pour eux, ce qui se passe ne fait aucun doute. Leur fille est possédée par un démon. Ils demandent alors l'aide de prêtres qui, dans un premier temps, refusent et encouragent les michels à continuer le traitement médical de leur fille. Mais la condition d'Anne-Lise ne fait qu'empirer. On raconte qu'on l'entendait hurler depuis sa chambre plusieurs fois par jour, en demandant au démon de la laisser tranquille. En été 1975, l'état d'Anne-Lise est pire que jamais. Deux prêtres, Ernst Halt et Arnold Renz, acceptent finalement de pratiquer un exorcisme sur elle. Celui-ci se révélant inefficace, et tout le monde étant persuadé que la jeune fille est bel et bien possédée, les deux prêtres vont continuer leur mission. En tout, Anne-Lise Michel subira 67 exorcismes, à raison d'un à deux par semaine, pendant dix mois. En parallèle, les parents de la jeune femme arrêtent son traitement médical. Rien n'y fait. Anne-Lise est de plus en plus mal en point, a de plus en plus de visions horrifiques, et refuse bientôt de manger, puis de boire. Elle finira par décéder de malnutrition et de déshydratation en juillet 1976. Elle n'avait alors que 23 ans. Les deux prêtres et les parents d'Anne-Lise ont été poursuivis en justice pour une négligence ayant entraîné la mort. Durant ce procès, qui a profondément marqué l'Allemagne, ils ont tenté de faire valoir le fait qu'Anne-Lise était possédée non pas par un, mais par plusieurs démons, dont Lucifer, Néron et Adolf Hitler. Pour appuyer leurs propos, ils ont produit notamment, en guise de preuve, les enregistrements audios réalisés durant les nombreux exorcismes pratiqués sur la jeune femme. Les prêtres et le couple Michel ont finalement été condamnés, mais ils n'ont reçu que des peines avec sursis. Le tribunal a pris en compte le fait que les accusés croyaient, et je cite, « inébranlablement en l'existence personnelle du diable », ce qui, croyez-le ou non, constitue une circonstance atténuante dans le droit allemand. C'est encore un procès aujourd'hui qui est important dans l'histoire du droit allemand, puisqu'il a mis en opposition la loi et les croyances religieuses, et a soulevé de nombreuses questions, comme celle de la liberté de pratiquer sa religion quand elle met en danger la vie d'une personne. Cette histoire a inspiré deux films, « L'exorcisme d'Emilie Rose » qui est sorti en 2004, et « Rick William », un film allemand sorti en 2006. De nos jours, les spécialistes estiment qu'Annelise Michel était probablement atteinte de schizophrénie, en plus de son épilepsie. Mais de très nombreuses personnes à travers le monde restent persuadées qu'Annelise était bel et bien possédée, et sa tombe est toujours aujourd'hui un lieu de pèlerinage. Direction maintenant les États-Unis, et plus précisément l'État de la Floride. En août 1990, la terreur se propage au sein de la vie de Gainesville. En seulement quatre jours, cinq étudiants vivant sur le campus de l'Université de Floride sont brutalement assassinés. Le modus operandi de celui qu'on a surnommé « L'éventreur de Gainesville » est toujours le même. Il entre par effraction chez ses victimes, abuse d'elles, et les poignards d'amor avant de positionner leur dépouille de façon volontairement provocatrice et choquante. Le tueur est même allé jusqu'à utiliser des miroirs pour amplifier l'horreur de ses mises en scène macabres, en faisant des scènes de crimes particulièrement insoutenables pour les policiers chargés de l'enquête. Après une enquête poussée et une course-poursuite effrénée, la police arrête finalement d'Anie Rowling pour ses meurtres particulièrement brutaux, début septembre 1990. L'homme est poursuivi pour cinq chefs d'accusation et c'est en 1994 que son procès débute. À la surprise générale, Rowling plaide coupable au départ, expliquant avoir tué dans le seul et unique but de devenir, je cite, « une superstar comme Ted Bundy ». Il va finalement se rétracter et tenter d'attribuer ses meurtres à Gemini, sa seconde personnalité toxique sur laquelle il n'aurait aucun contrôle. Il sera condamné à mort, puis exécuté en 2006. Cette terrible histoire a servi d'inspiration à un certain Kevin Williamson lorsqu'en 1996, il commence à écrire pour un petit film d'horreur qui deviendra au film des ans une saga de référence dans son genre. Vous l'avez peut-être déjà deviné, il s'agit du film Scream. Vous aimez les films qui font peur ? Je ne sais toujours pas votre nom. Ça vous avancera à quoi de le connaître ? J'aime bien savoir qui je regarde. Avant son décès, Danny Rowling a avoué avoir tué trois autres personnes en Louisiane et avoir tenté d'assassiner son propre père au début de l'année 90. Il est soupçonné d'être responsable de plusieurs autres meurtres, non élucidés. On reste aux Etats-Unis pour ce tout dernier procès. Un procès unique en son genre. On quitte la Floride pour se rendre un petit peu plus au nord des Etats-Unis, dans l'état du Connecticut, au tout début des années 80. C'est là que réside la famille Glatzel, une famille américaine, tout ce qu'il y a de plus classique. La fille aînée, Debbie, vient de décider d'emménager avec son petite amie, Anne Johnson. Elle a trouvé une jolie petite maison à louer pour servir de nid à leur amour. Dès que le jeune couple a récupéré les clés de son logement, toute la famille Glatzel les accompagne pour les aider à emménager, parce qu'apparemment c'est une famille bien sympathique. Debbie attribue des tâches à chacun des membres de sa famille et son jeune frère David, alors âgé de 11 ans, doit nettoyer une chambre, seule, à l'étage. C'est ce qu'il est en train de faire lorsque soudain, il sort de la maison en courant et s'assied auprès d'un arbre dans le jardin. Il est blême et refuse de donner une explication quelconque à son comportement. Il insiste néanmoins sur un point, il ne veut plus remettre les pieds dans la maison de sa sœur et il veut rentrer chez lui, maintenant. C'est pendant le dîner ce soir-là que David, pressé par les questions de ses proches, finira par donner une explication. Alors qu'il nettoyait la chambre ce matin-là, il a soudain aperçu un esprit maléfique qu'il a propulsé sur le lit, lui a tourné autour, tout en lui répétant qu'il voulait son âme. Sur le moment, les membres de la famille Glatzel mettent ses déclarations sur le compte de l'imagination de l'enfant. Peut-être que David s'est endormi au lieu de faire le ménage et qu'il a fait un cauchemar. Mais dès cette nuit-là, des événements étranges et terrifiants commencent à se produire. Des objets tombent, d'autres volent et sont propulsés contre les murs où ils s'éclatent en mille morceaux. La maison entière se met à trembler comme si elle allait s'écrouler. Et ce type d'événement continu s'amplifie tant et si bien que les Glatzel, convaincus que David est possédé par un démon, font appel au célèbre couple Warren pour leur venir en aide. Un exorcisme est organisé pour tenter de sauver David. Toute la famille Glatzel est présente, ainsi que le couple Warren et Arne Johnson, le petit ami de Debbie Glatzel. Selon les témoins, pendant le rituel, Arne se serait adressé au démon et l'aurait invité à prendre possession de son corps à lui plutôt que de celui de David. Les personnes présentes racontent qu'elles ont alors vu quelque chose s'extraire du corps du petit garçon avant de pénétrer celui d'Arne. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais un an plus tard, Arne Johnson est arrêté par la police. Il est accusé d'avoir assassiné son propriétaire Alan Bono qui n'a rien à voir avec le chanteur de U2 pendant une dispute. Arne affirme n'avoir aucun souvenir de cet épisode et ses avocats vont tenter de plaider l'irresponsabilité pour possession démoniaque. Ils affirment que le démon qui l'hébergeait suite à l'exorcisme de son jeune beau-frère était entièrement responsable de ce crime. Pour appuyer cette défense atypique, ils ont fourni à la cour les enregistrements de l'exorcisme de David et le couple Warren en personne a témoigné en faveur d'Arne Johnson. Malgré tout ça, le tribunal a refusé cette défense en arguant que c'était impossible de prouver scientifiquement une possession démoniaque. Les avocats d'Arne vont alors opter pour la légitime défense. Arne Johnson sera finalement reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 10 à 20 ans de réclusion. Finalement, il n'effectuera que 5 ans de sa peine avant d'être libéré. Ce procès a marqué la justice américaine puisque c'était la première fois dans ce pays qu'on tentait une défense pour possession démoniaque. démoniaque. Et si cette histoire atypique vous dit quelque chose, c'est normal puisqu'elle a été racontée dans le film The Conjuring 3. Netflix vient aussi tout juste de sortir un documentaire sur cette histoire la semaine dernière qui s'appelle The Devil on Trial, soit littéralement le procès du diable. On y découvre des interviews exclusives de David, Debbie ou encore d'Arne Johnson lui-même et on peut y entendre les enregistrements de l'époque. Après, je vous préviens, c'est très flippant. Moi, je n'ai pas réussi à le regarder en entier. Essentiellement parce que je suis partie en parano en me disant que c'était peut-être moi qui allais être possédée en regardant ça. Alors je sais que c'est ridicule, vous avez le droit de vous foutre de ma gueule en commentaire. Mais bon, je le dis quand même parce qu'à mon avis, je ne serais pas la seule dans ce cas. En tout cas, si vous voulez flipper un bon coup le soir d'Halloween et que vous n'avez pas encore vu ce docu, je pense que vous serez servie. Sous-titrage ST' 501